Cette journée internationale de la liberté de la presse était une occasion pour les femmes journalistes de dénoncer les attaques et injures personnelles à l'encontre des femmes des médias par les membres des partis politiques. Ces professionnels des médias en appellent à l'implication des chefs des partis et regroupements politiques pour contribuer à garantir la liberté de la presse. Un setting sera organisé d'ici peu jusqu'à ce que les engagements sérieux seront pris. Il y a 30 ans, des reporters, des rédacteurs en chef et autres professionnels des médias avaient fait une déclaration commune pour des médias indépendants et pluralistes. 30 ans après, c'est un nouveau phénomène qui voit les jours en République démocratique du Congo en général et à Kinshasa en particulier. Des militants des partis politiques s'adonnent à des actes dégradants à l'encontre des journalistes femmes. Et le 3 mai était le jour par excellence pour les femmes des médias de dénoncer ces fléaux face aux membres du gouvernement, des députés et sénateurs, des partenaires ainsi que du grand public. Nous ne pouvons qu'une fois de plus plaider pour une presse libre et impartiale en vue de produire, comme le dit le Calico, l'information sans masque. Nous voulons sentir la protection de nos autorités dans l'exercice de notre métier. Par ailleurs, nous nous réservons le droit de faire un sit-in devant les instances décisionnelles contre toutes ces attaques et insultes qui touchent à notre intégrité morale et physique. N'être pas d'accord avec un journaliste est un droit, mais les insultes, les attaques et intimidations sont inacceptables. De quoi dire que les prédateurs des journalistes femmes ont changé de visage, ils insultent et attaquent ces professionnels sous le silence coupable des chefs des partis et recoupements politiques. Un phénomène qui met à mal la liberté de la presse. Et les femmes journalistes ne sont pas loin de baisser la garde.